C'est peut-être en filmant la répétition des gestes quotidiens que l'on commence à habiter un lieu en filmeur. Filmer les mêmes gestes pour prendre possession de l'espace à vivre. Combien de jours pour pouvoir dire j'habite ici ? 1, 2, 3, 4, 5 jours suffiront-ils ? Puis-je dire aujourd'hui alors que j'enregistre cette voix off j'ai habité ici dans la villa des auteurs. C'est parti ! Sous-titrage FR ? Nous allons dans l'après-midi chez Arnaud de la Côte. Je fais avec lui le montage de notre journal croisé. J'observe le travail minutieux d'Arnaud, son goût de la précision. Je découvre le point de vue qu'il photographie tous les jours. C'est un lieu qui est familier par l'image. Quelque chose me retient de le photographier ou de le filmer. Je peux dire un petit mot sur cet armoire rouge qui est en couverture du livre de Laurence Villaine, La Grande Villa. D'abord, quand on a reçu le livre à la Marais, c'est une surprise. Elle nous a envoyé les images de la couverture avant même d'avoir le texte. Et on ne s'y attendait pas du tout. Parce qu'elle ne nous avait pas dit qu'elle l'écrivait à partir de la villa, à partir de ce travail de résidence. Elle avait un autre projet. Et c'est quelque chose qui a surgi, je pense malgré elle. Et cette image de l'armoire rouge en couverture, ça correspond complètement à quelque chose d'originel finalement dans la villa. Puisque cette armoire, elle est là depuis le début. Elle était dans l'appartement qu'on avait initialement au premier étage. Elle a été repeinte par la personne qui nous a facilité le lien avec la friche, qui est Sophie Le Maire. Elle a repeint cette armoire en rouge pour lui redonner son éclat. Parce qu'elle était déjà rouge, mais un peu décati comme le reste de la maison. Et depuis, elle sert de rangement. Mais je m'aperçois aujourd'hui, des années en retard finalement, que cette armoire, c'est un peu le lieu de souvenir. Et ça nous donne peut-être l'idée de s'en servir un peu autrement. De la laisser dans l'appartement et de lui donner peut-être le statut de réceptacle de ce qui se passe ici. De coffre à mémoire, à texte et à plein d'autres choses. Dans la villa, j'imagine entendre les voix de celles et ceux qui ont résidé ici. Mais une seule me parvient nettement. Celle de Laurence Villaine, lisant des passages de la grande villa. C'est elle que j'entends dans le silence entre deux passages de train. Le matin, le soleil ouvre une fenêtre sur le carrelage de la cuisine et je mets les pieds dedans. C'est l'été et je n'ai pas froid. Mais la chaleur a l'effet d'un poêle à bois au retour d'une promenade dans les feuilles humides de l'automne. Le soleil, dans le salon, ce sera pour tout à l'heure. Quand, passé midi, il redécore la villa avec les ombres de tout ce qu'il traverse. Sur une porte, des branches de platane. Ils sont deux vieux géants qui atteignent les fenêtres de l'étage et me font habiter dans la canopée. Sur le parquet, des croisés de fenêtres comme des marrailles à six cases ou au-dessus de la bibliothèque, un moucharabier, ouvert sur rien. Rien qui se laisse voir. Juste le jour, entre les mailles du voilage qui, jouant les arabesques, prend le blanc du mur pour un lit de chaux ou une page vierge du Coran. Sous-titrage Société Radio-Canada